Musique Bienvenue dans le Mac vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire de cette édition du mois de mars, l'avancée des travaux sur le site de la visitation au Mans, la découverte de trois nouvelles chambres d'hôtes au château de la Ruche et la visite des membres du club des ambassadeurs de la Sarthe à la ferme de La Haye, spécialisée dans l'élevage du cerf. En septembre prochain, les premières boutiques ouvriront dans l'ancien cloître de la visitation au Mans. Christophe Billot, l'un des deux promoteurs du site, nous raconte l'esprit de ce futur point névralgique du centre-ville. On redonne son sens historique au couvent en effaçant les traces pénitentiaires et en revenant à une activité plus concrète et plus moderne qui est le commerce de centre-ville. On a effectivement tout réouvert en essayant de préserver les moulures d'origine du couvent, les médaillons, les plafonds voûtés ont été entièrement restaurés. On va avoir neuf commerçants à l'intérieur de ce site, principalement des commerces de bouche. On va y boire et manger ici, utiliser le plus possible un parvis qui sera un parvis privé. L'aspect commercial, c'est également la naissance d'un hôtel 4 étoiles accompagné d'un spa et d'un salon de coiffure. On a sur l'aspect artistique la chance de pouvoir accueillir l'Europa Jazz. Et puis Lucien Rumi qui va monter de façon privée le FIAA, Fonds international d'art actuel, un musée de collection d'art moderne. On se rend compte que quand on passe le mur du couvent, l'atmosphère n'est plus du tout la même. Il y règne un calme, une sorte de havre de paix que j'espère n'aimant soit appréciant. Mairie et département ont effectivement contribué également à l'essor culturel des deux projets qu'on défend. Restauration du cœur des sœurs, un budget d'un million d'euros. Et le musée de Lucien Rumi pour un budget de 900 000 euros. Les collectivités locales, régions, départements et villes sont intervenues à hauteur d'environ 600 000 euros dans ces deux projets. Rebecca et Tim Jones ont repris à la fin de l'année 2017 le château de La Ruche près de Thayer au nord du Mans. Après un an de travaux, la famille britannique originale de Stamford décide de s'y installer définitivement et ouvre trois chambres d'hôtes. La première fois que nous arrivions dans le château, c'était assez enthousiante car il y avait tellement d'hôtes. Et tout était juste de la maison après de la maison après de la maison. Mais le sol était beau et nous pouvions voir tout le potentiel et nous savions que nous pouvions faire quelque chose de beau en dehors. C'était juste très français et très beau et c'était juste besoin de rescuer. Donc nous avons visité Le Mans et nous savions l'arrière un peu, ce qui nous a aidé à faire une décision de bouger ici. Et nous avons aussi voulu apporter des gens anglais ici car nous pensons que c'est une partie d'un indiscoveré de France. Nous avons voulu qu'il soit très relaxé et casual, mais au même temps très luxuriant. Donc nous avons assuré que toutes nos bêtes sont belles antiques, mais elles sont aussi constituées avec belles, belles linens. Et nous avons beaucoup de petites touches dans les rooms, beautiful toilette-tres, big fluffy soft towels, beautiful flowers et candles. Et tous ces petits touches qui font que vous vous sentez que vous êtes venu à quelque chose de spécial. Nous avons des bicycles que les gens peuvent acheter si vous voulez. Nous avons un lac, donc vous pouvez venir fishing dans le lac si vous voulez. Le bois est libre de explorer. Nous amons à regarder les gens et les faire sentir bienvenue. Les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont visité les serres du Perche à la ferme de La Haye. Dominique Vadet a créé cette ferme dans les années 90 et l'ouvre rapidement aux visiteurs. Il nous explique son activité. Je suis un passionné du serre, aussi de ma région. Et d'avoir introduit ces serres sur ce territoire, c'est un côté environnemental. Les gens peuvent venir découvrir par groupe les animaux, selon les périodes, pendant les naissances et aussi pendant le bram. Deux périodes bien précises, le printemps et l'automne. On peut leur parler des bois, la vitesse. Un bois pousse un centimètre par jour, par exemple. Il y a plein de choses à apprendre et on leur fait découvrir ces animaux en véhicule tout terrain à l'intérieur des parcs. Ces animaux vivent quand même en hard et il faut respecter certaines choses. Entre autres, elles vivent en famille. On essaie de respecter comme un état sauvage. C'est un élevage, je le répète avant tout, mais on essaie de leur donner une aisance et un mode de vie qui est tout à fait naturel. Nous sommes connus hors département depuis joli 1990 à peu près, et le département nous connaît très peu. Donc j'ai envie de faire découvrir aujourd'hui aux gens du département, même les particuliers, cette ferme. Fin de ce Mac vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.